Salut Youtube, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle session sur Returnal. Vous allez me dire oui encore ? Et bah oui encore, on cherche la vraie fin du jeu. Et il est possible que ça soit pour ce soir. Donc, on croise les doigts. Je suis déjà sur l'APS 5. Returnal en attente de lancement. Lançons le jeu. Et du coup, ce soir ce qu'on cherche à faire, c'est terminer une run dans l'acte 2. Pour battre Ophion, le boss final. Qui permettra de débloquer la scène de fin. La véritable scène de fin qu'on a débloquée grâce à la collecte des 6 fragments solaires. Qu'on a fait du coup dans les 2 sessions précédentes. Salut Dante, j'espère que ça va bien. Ce qui est bien c'est que quand je joue à Returnal, je sais que je peux compter sur Dante. Ça fait plaisir. D'une manière générale, je sais que je peux compter sur vous. Le Ruine Luxuriante, c'est bien le Biome 4, hein. Le Ruine Luxuriante, je me souviens plus. J'ai un doute. Je crois pas. Je crois qu'il m'a fait repopper dans l'acte 1. Parce qu'on a battu l'acte 2 du coup sur la dernière session. Donc je pense que l'alternance est en marche. On va aller regarder ce truc-là. Yes, c'est bien ce que je pensais. On va retourner au vaisseau du coup. Parce que ceci ne nous intéresse pas. Cet endroit ne nous intéresse pas. J'ai plus de blagues à faire, je les ai toutes faites. C'est vrai que tu nous as bien gâtés la dernière fois. Bah moi, ça va nickel, écoute. Alors, je suis désolé de ne pas avoir streamé hier avant-hier. Mais le rythme de travail... Revenant à la normale... Ça risque d'être comme ça désormais. Donc là, je vais simplement dans le vaisseau demander à ce qu'on me passe à l'acte 2. Parce qu'en fait, dès que vous terminez une run, vous passez à l'acte... À l'autre acte, tout simplement. Donc l'acte 1, c'est biome 1, 2, 3. L'acte 2, c'est biome 4, 5, 6. Voilà, nous y voilà. Là, on est mieux. J'aurais dû m'en douter. En fait, j'avais simplement à regarder le taux de maîtrise que j'avais. Si c'est 0, c'est qu'on est sur l'acte 1. Si c'est 15, c'est qu'on est sur l'acte 2. Et puis du coup, la petite pétoire est autrement plus efficace dans l'acte 2 que dans l'acte 1, évidemment. Alors, je n'ai pas rejoué depuis la dernière fois, donc il est possible que je mette un petit peu de temps à me réacclimater au jeu. Il y avait quelque chose derrière moi. Je t'avais vu, toi. Sneaky Hobbit. Ok. Et ouais, ouais, c'est à cause du taf que je streamais pas, tout simplement parce que... Ça, c'est gratos. Ah non, c'est pas gratos. 175. Les ennemis qui vous ont blessé lâchent 50% de bolite supplémentaire quand ils meurent. Non, ça, c'est de la merde. Et oui, parce que du coup, en fait, moi, je retourne au boulot en présentiel les mardis et mercredis. Ce qui m'impose beaucoup de temps de trajet et du coup, beaucoup de fatigue. Salut, Tyran, ça va bien ? Je peux voir grâce à la puissance de la 4G. La puissance de la 4G ! C'est bien, c'est bien, Tyran. Bon, du coup, si t'as des questions sur le jeu, n'hésite pas. Petit éther. Ah oui, on est biome 4, du coup, on va avoir pas mal d'éther a priori. Qu'est-ce que c'est ? Ah, des fabricateurs. Ne viscérale. Les ennemis ont 20% de chance supplémentaire d'exploser quand ils meurent. C'est de la merde. Enfin, si c'est bien, si t'es loin d'eux. Renforce les effets positifs des parasites. Ok, bon, c'est pas une chambre ultra cruciale. On va dire que les prochains bienfaits seront meilleurs. Hein ? N'est-ce pas le jeu ? Il y a de l'éther là-bas qui nous attend. Donc on va aller voir. Ça peut toujours servir de faire le plein d'éther. Alors. Qui est-il ici ? Essain de nano-sansu, j'utilise jamais ce truc. Lâche un essaim de nano-bots qui attaque les ennemis proches, les ralentissant et réparant l'intégrité. Ouais. Pour l'instant, on n'est pas trop gâtés. Pour ce début de run, on va bien voir. Écoute. C'est quoi mon tir secondaire ? On va essayer de faire une run un peu safe quand même. Parce que ce serait dommage de... Bah de pas profiter en fait. Parce que c'est probablement une des dernières runs qu'on va faire en stream. En fonction de son succès bien sûr. Ok, il y a des trucs là-haut. On essaie de me spolier. On me spolie. Voilà, très bien. Petit niveau d'adrénaline qui augmente. La résine, voilà. On va commencer un petit peu à... À up le personnage. Parce que l'air de rien, on va avoir... On va surtout avoir besoin d'une bonne arme. Une arme qui fait du dégât. Une arme qui a des très sympas. Et puis on va aussi avoir besoin de résilience un peu. De quoi faire face... À nos... Aux dégâts qu'on va inévitablement prendre bien sûr. Je regarde de temps en temps, il y a des petits loots par là. Alors, parasite. Procède à des réparations automatiques en cas d'intégrité basse. Réduit le taux de maîtrise de 15%. Ça, c'est dommage. Résine nocive. Ouais. On la prendra seulement si j'ai une autre résine par ici. Et bon, voilà. Calibrateur, ça c'est bien. La maîtrise d'armes. Ça serait bien qu'un jour, j'arrive à 30 de niveau de maîtrise. Salut, Aki, ça va bien ? Enfin, ça va et toi ? Moi, ça va. Écoute. Coucou, YouTube ! Résine à varier. Ah non, c'est de l'intégrité max. Je la tente. Dommage. Procure des matériaux pour les trois prochaines éliminations, puis se détache. Inflige des dégâts d'intégrité en se détachant. Mais. Mais. Pretty me. Pretty pretty me. Purification, tiens. Hop. Et c'était quoi ce... Ah oui, c'était un parasite tout pour Hav. Très bien. Bah écoute, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de vous revoir. L'air de rien, c'est rare que je sois privé de vous pendant deux jours entiers. Ah, je n'étais pas passé par là. Alors, il est où le protecteur ? Le protecteur du royaume. Le voici. Vous ne pouvez plus rien contre moi. Votre défenseur est tombé. Paf. Bon, suite. Et paf. Ça s'est bien passé, ma foi. Quelle maîtrise du joueur français. Pas du tout. La confiance est prise. Euh, ok. Pif. Pif. On va... Je vous propose qu'on fasse, du moins sur le biome 1, toutes les salles secondaires. Ruée désactivée. Alors, attention. Pff. Ah ! Je n'ai pas de clé. Du coup, on s'en retourne. La queue entre les jambes. La question se posera de faire ou non les boss. On verra. Pub de données, tiens. Allez. Je prends. Vous voyez, on a révélé un petit... Une résine, encore une fois. Je me permets de les purifier, parce que c'est un biome où on a plein d'éther. Donc, profitons-en. Le niveau de maîtrise le plus haut que tu as atteint, c'est 28. Et je crois que le max, c'est 30. Et pour atteindre le niveau 30, je pense qu'il faut avoir des bienfaits en mode... Augmentation des points de maîtrise, en fait. Parce que sinon, c'est compliqué. Oh pute. Vas-y, rate toutes tes surcharges. On ne dira rien. Ensuite. On ne dira rien. Et voilà. En tout cas, je n'ai jamais réussi à faire 30. Ça viendra bien un jour. Peut-être pas ce soir. Parce qu'on verra, suivant le... Le temps qu'on met, si on... Il faut avoir aussi de la chance. Si ça se trouve, tu peux tomber sur des calibrateurs qui sont de très haute qualité, mais... Les calibrateurs, c'est des trucs... C'est des objets que tu trouves dans le monde qui te... Oh putain. Qui te permettent d'augmenter... Assez drastiquement ta point de maîtrise. Et du coup... Du coup, je n'ai jamais réussi. Et pourtant, j'avais fait une run complète, complète, complète. J'étais allé tout chercher. Mais bon. Déchiqueteur. J'aime pas cette arme. Fragments xénolexicals. Ça, on prend là ? Il nous en reste que deux à choper. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a nécessité de choper des traits d'augmentation de la maîtrise, en vérité. Ça peut se trouver, hein, sur des parasites, notamment. Genre... Maîtrise plus 15% à chaque fois que t'en chopes. Là, pour le coup, ça aide beaucoup. Ouais. Mais je pense que je vais garder la petite pétoire, pour commencer. Ça a été ces deux jours à Paris. Écoute, ouais, ouais, fatiguant. Très, très fatigué au lever hier matin. Mais ouais, ouais, ça a été. Mais il va falloir se rehabiliter, tu sais. Allez. Là, je suis sûr qu'on va choper une traque évidée avec Portaï-Chan. Electrobalizer. C'est pas mal. On n'a pas eu de chance. Toutes les semaines, ce serait bien jour. Et toutes les semaines, ce sera toujours mardi-mercredi. Always. Ah bah, tu as une clé. Est-ce qu'on retournerait pas, du coup, là où c'était fermé ? Voilà. Mais avant ça, je vais quand même regarder s'il n'y a pas un... Un portail de translocation là-bas. Ce qui me permettrait de pas... Ah, voilà la maison. Ah voilà. C'est exactement ce que je cherchais. Ici, il y a un portail. Voilà. Donc, je perdrais pas trop de temps. La maison qui est de nouveau fermée, maintenant que j'y ai vu la dernière séquence. En vrai, j'aurais pu me téléporter. Je suis un peu un cake. C'est bien, au moins, tu peux t'organiser en fonction... Ouais, ouais. Bah, sauf s'il y a des changements de dernière minute. Ce qui est possible. Mais du coup, en gros, tous les mois, je prends mes 16 billets de train, du coup. Quel enfer. C'était pas là. C'était là-haut, je crois. Ah, c'était là. I remember. Ça n'existe pas d'abonnement. Enfin, je crois pas que ce soit possible. Je crois pas qu'il y ait de l'abonnement TGV. Faudra que je regarde. Je m'en fous un peu. C'est pas moi qui paye. Enfin, si, c'est moi qui paye. Mais je me fais rembourser. Ah tiens, un journal de reconnaissance. Comme moi. Mais en dépit de leur corps et de leur esprit braisé, ils ont vécu l'ascension. Les sectionnés parviennent à la clarté dans la folie, en grimpant sur le trône de l'exaltation. Mon père s'y est assis. Et tous les tuyaux d'orgue sont des comme je ne le pourrai jamais. J'ai pas de chance. On a 611 obolites. Je pense que je peux me permettre de taper dans un fabricateur. en vrai. Plificateur de réparation. Ok, soit. Le live saute toutes les deux secondes quand je suis sur le téléphone, mais il fonctionne très bien quand je bascule sur le cramcast de la télé. What the fuck ? C'est trop chelou, tiens. Allez. Allez. What the fuck ? Quoi ? Piche, 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 piche. Alors, qu'y a-t-il par ici ? La porte du boss. Ok. Je vais avoir le seum si il y avait deux trucs intéressants à acheter là. Le réceptacle obolite. Oui. Alors, qu'y a-t-il dans ce fabricateur ? Ah ça, ça m'intéresse. L'attaque de mêlée plus puissante. Recharge réactive. Les coups subis réduisent le délai. Ça, c'est nul. En cas d'intégrité basse, augmente la protection de 25%. Ça, c'est bien. Et ça, il faut forcément le prendre à un moment ou à un autre. Ok. En attendant, je vais prendre ça pour commencer. 250. Du coup, il va me manquer d'isobolite pour le module d'intégrité. Je vais aller voir un autre stream et ça saute pas à Twitch. Je veux pas que je regarde Mordogne. Ah, mais ça, ça me rend triste. Ça me rend extrêmement triste. Ah, zone confinée. Non, non, mais on vous a pas dit. C'est fini tout ça. Je vous avais pas eu le mémo. Oh, damn. J'ai cru que j'étais tombé. Tire en rafale. Ah oui, propre. Oh, il a failli me mettre une de ses mandales. Dysperseur. Alors, oui. Ah bah voilà, tracé vidé. Portail et rayon, niveau 2. Voilà notre arme de fin de game. C'est ça que je voulais. 1080p ? Non, pas 60 FPS. Mon PC ne tiendrait pas. Non, non, je fais 1080p. 30 FPS. Non, mais c'est qu'il doit y avoir un souci là, ce soir, spécifiquement, mais... écoutez, de toute façon, je vais pas changer les paramètres. Ça passe très bien d'habitude. C'est que là, je pense que... Twitch a décidé d'être le contrarian, c'est tout. Ah ! Non. Il y avait rien d'autre. Ah, j'étais tout content de pouvoir casser un champ de force comme ça, tout ça pour avoir un truc de merde derrière. d'ailleurs. Quel enfer. Portail-chan ! Ah, je suis trop content. Non, mais c'est ça qu'il nous faut. C'est ça qu'il nous fallait. Alors du coup, par contre, il faut que je l'utilise un petit peu parce que comme vous le voyez, le portail à rayon, pour l'instant, est à 0%. Donc c'est une capacité que j'ai pas encore débloquée. Il va falloir que j'utilise un petit peu mon arme pour buter des trucs, bien évidemment. Donc non seulement on a Portail-chan, mais en plus on a projectiles dentelés. Donc c'est trop bien. projectiles dentelés, c'est un petit peu l'équivalent du poison en fait. Donc c'est trop cool. Non, non, là, pour le coup, on a une belle arme. I got a good weapon, you know. Ouais, il y avait quoi là ? Ah oui, c'est ça. Coup de fabrication, mes clés atropiennes qui m'infligent des dégâts. Non, je pense qu'on peut se permettre de payer full price. D'ailleurs, du coup, on va chercher notre augmentation d'intégrité. C'était pas là, c'était là. À chaque fois, c'est là, mais j'oublie. J'y pense et puis j'oublie. Voilà. Là, ça commence à avoir une certaine gueule quand même. On va pas se mentir. bonjour. Un truc en bas. Allez, ça dégage. C'est vraiment... C'est vraiment... Le jeu donne vraiment un... Résine nocive ? Ouais. Le jeu donne vraiment la part belle aux joueurs qui se déplacent. Tu peux vraiment te permettre des choses quand tu te déplaces qui sont hyper stylées. Résine nocive encore ? Ouais, ça va commencer à faire beaucoup de claquage des terres, par contre. Résine de Sylphium. Grande résine nocive. Voilà, là, il faut. Il faut. Je prends les... En fait, je vais prendre toutes les résines nocives et c'est pas grave si je... Si je prends des dysfonctionnements, j'ai une réparation, en fait. Ramassez des objets vous inflige des dégâts. Ok. Tuez des ennemis 20. Effectuez des éliminations de mêlée. La surcharge vous inflige des dégâts. Ok. Est-ce que je joue safe et je répare tout de suite ? Ou est-ce que je joue pas safe et j'avance ? Hum. Alors, il est où le truc ? Il est là. Pour le coffre. De toute façon, il va falloir faire très fort pour que je lâche ma traque à vider, là, tout de suite. La merde. Chaque fois que je vois qu'il y a un truc par là... Ah bah oui, c'est ça. Ok. Le coffre nocif, vous êtes gentil, mais bon... Alors, c'est vrai que de temps en temps, du coup, dans les coffres, tu peux trouver des trucs stylés, mais... Non. Mais bon, quand t'as déjà ton arme, en fait, est-ce que c'est vraiment la peine de dépenser de l'éther pour ouvrir des coffres nocifs ? Je suis pas sûr. Je pense que les deux dysfonctionnements qu'on se tape, là, on peut se permettre de les garder. Pour le moment. Et ce truc-là, par contre, je peux pas... Ok. C'est ces fameuses salles qui se... dont les bénéfices ne peuvent être chopés que si on se dépêche. Ok. Là, faut que je tue 20 ennemis. Ça paraît faisable. Je fasse un peu attention, quoi. Wouah ! Ce paquet d'obolites qu'on a chopé, là ? Comment je fais pour aller là-bas ? Paf ! Ouh ! J'ai cru que j'allais tomber dans le décor. Ok. Il faut que je fasse attention à ne pas surcharger, du coup. Parce que la surcharge m'inflige des dégâts. Qu'est-ce que c'est ça ? Amplificateur de résine. Oh ! C'est pété, ça. Il nous faut absolument ça. Là, là, à l'heure actuelle, la résine, il nous en faut trois pour augmenter notre capital santé. Et l'amplificateur de résine, c'est la même chose, sauf quand il nous en faut que deux. Donc, ça devient vite insane en termes de santé. Du coup, évidemment, un truc à acheter, mais qui est très cher. Je ne surcharge pas. Pour les raisons suspensionnées. Ouais, il ne reste plus qu'un fragment xénolexical. C'est trop cool. C'était quoi quand même ? Je n'ai même pas regardé. Caravine. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Réduit le délai de récupération de tir secondaire de deux secondes. Ça, c'est très bien aussi, mais... Il me faut absolument l'autre truc, en fait. Par contre, c'est 500. 500 gold, il va falloir y aller, je pense. Parce que si ça se trouve, on a déjà tout exploré. Quasi. Quasi. 15 sur 15. Donc, on a fini, en fait, le biome 4. C'est le premier que je réussis à finir, je crois. Enfin, on a chopé 100% des collectibles. Which is nice. c'est cool, ça. Ah bah oui. Il faut ramasser des objets m'inflige des dégâts, j'ai oublié. Il te manque beaucoup sur les autres niveaux ? Bah, je sais pas, en fait. Il n'y a aucun moyen de le traquer in-game, donc c'est chiant. Ah, il y a une résine là. Je crois que le tracker de trophée de la PS5 peut me le dire, mais il va me le noter en pourcentage, en fait. ce qui est un peu nul, en vérité. Regardez. Donc là, c'est où déjà ? C'est pas là. Donc j'ai 23 trophées sur 31. et ils me le notent même pas là. Ah ouais, en fait, c'est des trophées cachés, entre guillemets. Du coup, je suis pas censé savoir, mais en gros, c'est ça qu'il faut faire. C'est choper tous les... tous les fragments tous les fragments xénolexicaux. Mais putain ! Tous les fragments xénolexicaux et tous les messages de Célem. ouais, donc là, là, on commence à être en PLS, en vrai. Sur ton profil. tracé vidé. Portail à rayon, mais portail à rayon 1, ce qui est dommage. Je sais pas ce que ça veut dire. Alors, les projectiles font moins de dégâts en plus, donc non, je pense qu'il faut pas qu'on se permette ça. Vous savez quoi ? C'est trop dangereux de garder ces trucs-là. Je répare. On va pas la jouer trop... On va la jouer safe, tout simplement. Tu en manques beaucoup sur une... Ah oui, pardon. Je répondais à cette question-là, il t'en manque beaucoup, j'en sais rien. Et du coup, tu le sais juste quand tu en trouves un. Ouais, ouais, mais je crois qu'il y a un endroit où la PS5 traque des trucs, en fait. Je sais plus où c'est, mais parfois, en fait, il te met trophée en cours et il y a écrit genre X pour cent. Faut que je branche ma manette. Donc c'est peut-être sur le profil comme le dit Tia. Est-ce que pour le coup, la manette de la PS5 se décharge déjà assez vite, mais en plus, augmente les dégâts des armes de 10%, bah merci pour ça. Mais quand elle est genre vraiment très très mise à contribution comme sur Eternal, ça se décharge à une vitesse et c'est d'un goût. Alors là, je ne vais pas boire un verre d'eau parce qu'il est possible qu'on m'attaque. Ça va. réduit les probabilités de dysfonctionnement, augmente le délai de récupération du tir secondaire de 5 secondes. ce qui est bien si on veut jouer si on veut jouer un peu ballsy et choper des trucs, quoi. Des trucs nocifs. On ne va pas jouer si peu safe. Quand même. J'aimerais bien qu'on gagne. J'aimerais bien qu'on gagne. On est encore loin des 500 obelites. Double le rayon de ramassage des obelites réduit le taux de maîtrise. Non. C'est non. C'est non ! Oh putain. Je pense que nos 500 obelites on les chopera en passant dans la salle de confinement qui est juste à côté. S'il fume nocif on s'en fout. Si c'était une résine ok mais... Ok. Coffre nocif. Avec des coffres nocifs dans cette salle. Ok. Très bien. C'est gratuit ça. J'augmente l'efficacité et une réparation de 25%. Donc ça veut dire que chaque potion de soin me donnera 25% en plus. C'est très très fort ça. C'est très très fort mais on a décidé qu'on jouait résine. Et résine c'est 500. C'est un dilemme que le jeu nous propose. Bon. Faut dire qu'on a vu déjà tellement de résine depuis tout à l'heure. Ce serait presque... Ce serait presque trop. Je sais pas. Traduction critique de le trophée que tu viens avoir. Je sais plus. Tiens je vais regarder. Écho du passé. Terminer l'inspection des ruines résonantes. Un trophée d'or incroyable. Nos amis à tous les trophées les trophées hunters bien sûr. Nos amitiés. Je pense qu'à terme j'aimerais bien le platiner ce jeu. Mais je pense que quand on aura vu la vraie fin ça... J'aurai peut-être un coup d'arrêt à mon envie de jouer au jeu. Tu peux prendre les deux. Tu fermeras pour la résine. Ouais. Le problème c'est que je peux pas prendre les deux parce qu'au bout d'un moment en fait dans le biome j'aurai plus assez de salles. Là je commence à avoir tout fait. Et je vais avoir du mal à faire mes 500 plus les 200. On va voir. Peut-être avoir une surprise là-dessus. Déjà je vais essayer d'être consciencieux et essayer de choper les obolites qu'on me droppe le plus possible. Mais bon. Choper les obolites ça peut aussi être un peu dangereux. Comme vous pouvez le voir. se met un petit peu dans les lignes de tir. Petite potion. Putain. 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 pas deour. Putain. Putain. Meurs, s'il te plaît. Tu vois là, ça c'était la dernière salle et j'ai chopé que 90 obolites dedans. Je dirais les machines de Matrix, ouais complètement. Tout à fait, vous avez vu le nombre de kills que j'ai fait avec cette tracévidée et j'ai toujours pas encore débloqué portail à rayon 2. A mon avis, le portail de Shan level 2, il doit être dingue. Projectiles de surcharge. Les surcharges réussis créé 2 projectiles énergétiques qui frappent les 2 ennemis les plus proches. Moï, SWAT. Ma foi, pourquoi pas ? Augmente les dégâts des armes. J'en ai déjà eu un, on va peut-être pas non plus l'abuser. Résigne aussi, ouais. Ok. Donc là on a 643, donc on peut aller se permettre, on peut se permettre d'aller chercher le fameux... Ceux qui nous attirnaient. Donc vous avez vu, on a exploré toutes les zones là, ça y est. La seule qui nous reste c'est celle du boss. Qu'on ira faire parce qu'il est trop cool ce boss. C'est peut-être un petit peu... D'ailleurs c'est peut-être un petit peu... Comment dire ? Un petit peu ambitieux, mais bon. C'est pas là. Alors ? C'était où ? C'était pas genre là. Il doit être violent le portail chain 2. Ouais je pense. En tout cas je l'espère. C'est pas celui-là. Attends. Est-ce que ce serait celui là-bas ? Alors les glyphes il y en a 20 dans le biome 2, 15 dans le biome 3, 20 dans le biome 6. Les d'autres je sais pas. D'accord. Ah parce que t'as déjà fait ça ? Ah bah voilà, ça y est. Je l'avais tuvé. Ok. Donc il nous reste 143, on peut rien acheter avec ça. Malheureusement. C'est là. Du coup ça c'est vraiment un pari pour l'avenir. D'accord ça marche. Bah c'est marrant que ça soit pas écrit dans le guide sur les biomes 1 et 3. Je préfère recarter. Bah écoute tant mieux ça me fait plus de viewers. C'est marrant. Alors... bi 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 bum. Ça s'est fait ça pour les jeux flippant. Je te rejoins sur ça là-dessus. Les jeux flippants. J'aime pas y jouer, mais ça me va de regarder les gens y jouer. It is. Et du coup on aurait réduit les coûts de fabrication, peut-être qu'on pouvait se permettre d'acheter plus de trucs. Effectivement. Oh non, ça c'est de la merde. Ça c'est de la merde en boîte. D'ailleurs c'est marrant, on est obligé de passer le boss 3, le boss 4, pour aller voir les autres boss. Ah ouais. Ça nous permet de contempler la statue de Rocky, c'est quand même pas plus mal. Oh putain. Salaud ! Ah bah le voilà pour Taïchan numéro 2. Est-ce que ça veut dire qu'il est plus rapide peut-être ? Il tire un rayon sur les ennemis proches. Alors ça te dit pas exactement quelle est la différence entre le 1 et le 2. Peut-être que le 2 reste plus longtemps, ou alors qu'il tire plus vite, je sais pas. Par contre, on a pas assez de life pour se permettre de faire le boss, on va crever là-dessus. Ah oui, il est là, j'avais oublié. C'est là que je peux me permettre d'aller voir les autres mondes. Alors c'est quoi ? Ce mœur d'obolite que les ennemis lâchent davantage d'obolite quand ils sont éliminés. Moi je veux bien avoir des trucs un peu sympas en fait, en terme de loot vous êtes gentils mais... Et le boss est là-haut je crois, non ? Je sais plus. Je me souviens pas. Des airs fracturés. Des airs fracturés. Le biome neige. Qu'on est pas obligé de faire. Mais j'ai envie de le faire parce qu'il est trop beau. Et peut-être qu'on trouvera des trucs de sylphium supplémentaires aussi. Et je comprends ce que vous voulez dire sur les die and retry, comme quoi vous avez pas spécialement envie d'en faire vous-même. Mais je comprends tout à fait, c'est logique. Merde. D'accord donc en fait on va crever. Merci pour Tai-chan. Et voilà. Putain je suis deg. On la refait. C'est pas grave. Ah c'est dommage, on était tombé sur la bonne arme mais j'ai perdu énormément de vie sur des conneries en fait en fin de biome 4. Ça pardonne pas hein. Ça pardonne pas. Bonjour. Salut. Je suis un peu daïque parce qu'on a farmé plein de trucs mais au final on n'en profitera pas. Ouais on va le retrouver j'y crois. Je crois... Ok, le loot est donc tout aussi pourri qu'en début d'une run précédente. Très bien. Augmente la protection de 15%, augmente grandement le délai de récupération de mêlée et de ruine. Non mais... C'est ça par contre vous êtes malade. Je sais pas qui a déjà pris ça un jour mais... Faut être un peu frappé quoi. Non certainement pas. J'ai déjà fait le test, c'est de la merde. Je crois que je peux toucher le ciel. C'est un peu frappé. Calibrateur, tiens. On prend. Putain ça y est je suis mort j'ai perdu la moitié de mes viewers, c'est dingue. C'est ouf. Ils sont là là, je les vois. Unlimited power. Ok autre chose. Et oui bien sûr. On avait tellement de trucs bien dans cette run, c'est ouf. Ce sont des choses qui arrivent. J'imagine trop la scène tu sais derrière son écran le mec qui regarde. Et tu fais. Ah mais en fait il est nul. Je vais aller voir quelqu'un d'autre. Ah bah il est mort sur un jeu où on est censé mourir régulièrement. Ah mais il est nul. Allez go. Ah on essaie de me taper dessus. Ok. Ok. Feu de mon titre. Fons ça. Oui enfin bon si les gens sont pas un peu patients ils verront pas la fin ça c'est sûr. Bon enfin on s'en fout. On s'en fout. Je veux pas que vous ayez l'impression que j'en ai quelque chose à carrer en fait. Mais ça m'a fait marrer comme le... T'avais l'impression qu'il y avait une espèce de lien de cause à effet en fait. C'était bizarre. Les consommer l'ont 25% de chance d'être conservé après l'utilisation. Non. Ça... On s'en fout mais je prends quand même. Grande résine. Ah bah oui. Ok. Ça passe quoi j'ai raté un truc ? Euh non non il s'est rien passé de spécial. J'ai perdu sur la première run. Et j'ai perdu la moitié des viewers qui étaient présents. Du coup je trouve ça rigolo. Et tout. Tralala mais les particules. Particules... Particules everywhere. Wesh. Ah. Merci Tia pour ton resub, merci infiniment. Oh mais je vais me faire péter la gueule ! Voilà ce qui va se passer en fait, je vais me faire péter la gueule. Oh là là Au secours Le jeu s'est dit tiens Allez T'as que le pistolet du départ Et bah voici 4 end Qu'est-ce que tu vas faire Très bien Par contre là je suis un peu embêté Parce qu'on a On a plus de On a quasi plus d'éther en fait Ah mais c'était sûr J'allais me faire péter la gueule On était tellement pas équipé Pour faire face à ça En vrai j'aurais dû me casser Mais le chemin C'était par là en fait Donc Compliqué T'es une petite tortue Bienvenue tiard Bienvenue dans le club des tortues Allez deux fois de suite C'était un peu vénère Bon on va commencer à se jouer unsafe du coup Puisque jouer safe ça marche pas Ouais donc on verra pas la fin ce soir je pense Du coup je vais changer de titre Je vais mettre je suis nul Venez pas Comme ça c'est fait Les gens savent A quoi s'attendre Résine Oh putain Il y a de la résine aussi partout Ça va shorty Tu vas bien Alors une arme C'est ça Comment je fais pour aller là C'est là où que je veux aller moi Il y a pas un pub Il y a pas un pub de grappin là quelque part Ok Bah écoute Ça se trouve il y a une traque à vidée Avec portail de Shanna Cet endroit là Mais non Visiblement J'ai pas le droit d'y aller T'as vu du coup je suis remort Il y a encore quelqu'un qui s'est barré Oh ça me fait rire Alors Bonjour Re bonjour En même temps si on a décidé de faire toute la run à la pétoire de base Ça va être sympathique Je peux sauter jusque là bas non J'coute pour pas me spoil C'est le biome 4 hein Tu l'as peut-être déjà fait shorty J'en fais la promesse Ok Faites une cape écran hein les gens Si tu meurs cette fois Il n'y a plus personne C'est ça Au revoir C'est drôle Alors est-ce qu'il y a encore un truc pété là Visiblement oui C'est de la merde Je vais pas farmer Pour ça Très bien Ça c'était Qu'est-ce que c'était bien joué Wouah Le jeu a été bon prince Il m'a pas Il m'a pas retiré d'adrénaline Ce qui est rigolo Là oui par contre Faut pas déconner Non mais cherchez pas J'ai décidé d'être nul en fait Un titre qui n'est pas mensonger Finalement Putain 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 T'es Putain Putain Contra T'es C'est un peu la PLS, je ne vais pas vous mentir. Parfait. Oh la la, quel enfer ! Vous avez décidé de me donner que des armes de merde en fait, c'est ça ? Oh la la, c'est un peu le temps, c'est un peu le temps, c'est un peu le temps. C'est un peu le temps, c'est un peu le temps, c'est un peu le temps. Ah oui, c'est là qu'on se tape 4 end du coup, c'est ça ? Non. 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 Ok. Bah non. Du coup... Ah quoi que... J'ai tellement peu en utiliser en vrai. Il y a que des trucs nocifs ici, c'est cool hein. Qu'est-ce qu'on se marre ? Alors... Non. Ok. Non. Ah ! Euh... Dak... Ensuite... Pourquoi ils me donnent que des trucs nocifs ? Putain, c'est un truc de ouf là. Que des trucs nocifs. Oh putain. Oh là là. Non, on se casse. Je peux pas. Je peux pas gérer ça. Ah. Putain, c'est pas possible. Je vais tilter, je pense. Ça va me gaver. Salut, ABGames. Ça va ? Bah, bon appétit. C'est gentil, merci. Ok. 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 On est vraiment tombé sur des armes mauvaises en plus. On fait pas de DPS, on a une cadence de tir pourrie. C'est compliqué. C'est compliqué. Et... Au moins, on aurait eu un trophée à remarquer. C'est pas si mal, finalement. C'est pas si mal. Il y a quoi d'autre ? Ah, il y a un refus de la mort. Ok. Ça pourrait nous aider. C'est bien joué, ça, c'est bien joué, ça, encore. Il y a encore un patatosaure, là, qui m'attend. Pour, je vous le donne envie, là, évidemment, de me foutre des patates, hein, bien sûr. C'est le principe du patatosaure. Oh là là. Oh là là. Salut. Putain. Patate. C'est où patate ? Je fais zéro dégâts. J'aime ma vie. Ma vie est nulle. C'est pour ça que je l'aime, ma vie. Oh mon dieu. Une bonne arme, par pitié. J'ai dit une bonne arme. Voilà, par exemple. Par exemple. Au hasard. Du coup, c'est con, ça veut dire que j'ai plus le droit de perdre, maintenant. C'est le retour de portail chan, c'est le retour de portail chan. J'espère que t'es content. Au, 현. Fait. Faut. Tu, tu, tu. Faut. Tu, tu, tu. Tu, tu. Non je pense qu'on va laisser la vérité en fait en titre. Tu sais qu'en vrai, avec cette arme là, on pourrait peut-être le péter en fait le boss, j'en ai aucune idée. Ça se trouve, ça se tente hein. Tout est dans le quasiment Thia. Le diable est dans les détails. En vrai. Si on n'a pas envie de se casser les couilles. Oh la la Portaï-chan ! Il aura pété la gueule. Oh la Portaï-chan ! C'était... Wow ! Damn ! On aura peut-être pas fait des runs glorieuses mais on se sera peut-être au moins amusé. Ce qui est déjà ça finalement. Mais épouse moi en fait Portaï-chan ! Réduit les probabilités de dysfonctionnement. L'élimination de plus est nécessaire. Oh non ! Oh non ! Allez, on se casse. Là c'est la bagarre. Voilà. Je le savais. I knew it ! Oh en plus il a un tir secondaire incroyable. Allez Portaï-chan ! Oh la vache on lui a pété le fiac ! Oh 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 ! Mais on lui a... Pété la gueule ! Oui oui c'est ça. Je vais changer contre une carabine taquiomatique. Bien sûr ! Ils ont pété un câble. En vrai... En vrai on aurait peut-être pu investir plutôt dans la figurine de... De Resurrection. En vérité. Assassino ! C'est drôle parce que j'ai la ref. Ça me fait rire parce que je... Quand je jouais aussi à Assassin's Creed Brotherhood, les PNJ romains ils criaient ça aussi. Assassino ! Bah oui bien sûr. Quel con. Donc en fait là on a l'arme. On a clairement THE arm. Maintenant toute la question c'est... Est-ce qu'on peut pas aussi... Farme un peu les résines pour être un peu plus à l'aise. Point de vue... Point de vue santé quoi. Moyen. Moins l'efficacité de récupération de 20%. Moins le délai de récupération de moins. Non. Résine avariée. Non. Moins. Hm. Chier. Impossible de ramasser de nouvelles armes. Bon ça, ça va. Je... Devrais pouvoir m'en remettre. Merci je... Ah non. Tu changeras pas d'armes. Ok. Pas de problème. Rires. Bonjour c'est la bagarre ? Ouais c'est la bagarre. Alors seul truc que cette arme n'a pas et que l'autre avait tout à l'heure sur la première run du soir. C'est que... C'est que la précédente avait les projectiles dentelés. Ce qui est quand même encore plus fort. Mais bon, écoutez. Je ferais pas ma fine bouche là-dessus. Ok. Oh putain la recharge du tir secondaire est si lente. Attends, attends, attends. Voilà. Merci. Ah mais ça c'est un fabricateur payant c'est de la merde. C'est non. Bon ça va vous sinon ? Qu'est-ce que vous racontez de beau ? C'est plus portail... C'est plus portail-chan là finalement. C'est portail-sama. J'ai envie de dire. Voilà. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis pas banlieue ! Quai quoi ? Qu'est-ce que je roue ? Oh ! Lange du brownie avec de la glace au... Oh la la, non mais ça va ! Ça va la nargance là ? En papouillant un gros chat. Non mais, ça suffit ! Les coffres nocifs, on a dit que c'était non. C'est non ! Les récupérateurs qui ne sont pas inertes, c'est non également. Ouais c'est vrai que tu flexes. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quoi ? Ça c'est un peu ma réaction quand tu me dis... Quand tu me dis... Qu'est-ce que tu bouffes ? Et avec qui tu vois ? Voilà, mais je le vis bien. C'est faux. Bon après, je rigole mais je... Je m'en suis mis plein la panse moi aussi ce soir. Je me suis régalé ! Allez, la petite résine là, paf paf ! Est-ce que je peux remonter par contre à un moment donné ? À un moment ou à un autre peut-être. J'ai mangé des petits nuggets avec des pommes noisettes. Et puis un magnum au chocolat blanc. Je me suis régalé. Je me suis régalé. Allez, la bagarre ! À la bagarre ! Portail-chan c'est quand tu veux. Portail-sama. Attends ! J'ai pas... J'ai pas... J'ai pas... Pouh ! Pouh ! C'est parti. Oh la la mes portails ça m'a. Que de DPS. Oh la la il leur pète la gueule. Allez paf. Ça dégage. Fais attention quand même parce que je prends du dégâts. Alors celle là a projectiles dentelées mais elle a pas portail sama du coup on peut pas se permettre de la prendre vous voyez. C'est péché. C'est le verbe. Mais je prends quand même. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok. Allez ça continue. C'est parti. C'est parti. Tout ça pour 3 obolites. D'accord. La vie est belle là. Avec 462 obolites je peux peut-être me permettre d'acheter des trucs. Genre une statuette de résurrection histoire de pas mourir comme un charlot. Les éliminations de mêlées créent 2 pro... Ouais. Augmente la protection de 10% quand le tir secondaire est en cours de recharge. Ça c'est pas mal puisqu'il met des plombes à recharger mon truc. On va faire ça et la statuette de résurrection du coup. Paf ! Ça a fait des chocapic. Du coup... Du coup du coup du coup... Ah là bas je l'avais pas exploré mais vous savez quoi ? A un moment donné faut avancer quoi. Regardez la vitesse à laquelle leur barre de vie s'éteint en fait. Le portail s'amaffe et jure juste... Ça c'est fini. C'est fou ! Ah il le voit pas. Quel dommage. Vous voulez voir le boss 4 ou pas ? Je sais pas si c'est très... C'est une bonne strat par contre même. Le point où j'en suis. Je peux tenter... Je peux tenter un boss ? On va tenter ce boss là ? Ecoute je me souviens plus s'il est difficile ou pas. Avec euh... Je me souviens qu'avec l'Electro Balizer ça s'était très très bien passé. Mais... Avec Portail Sama ça devrait le faire. Bien sûr. Mais... Le jeu quoi. Est-ce moi qui t'ai enseigné cette mélodie ? Ou bien est-ce le contraire ? Ouais il est bien, il est bien plus grave. Tu ne peux pas porter ça. C'est quoi tu veux Portail Sama ? Est-ce que tu veux Portail Sama ? Non. 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 Ah merde. J'ai pas de dégâts en fait. La phase 1 qui tombe. C'est parti. C'est parti. Oh la la ! On va crever. Heureusement qu'on a la statuette. Pourquoi je fais pas de dégâts comme ça ? La phase 2 qui tombe. La phase 2 qui tombe. Il est où ? Il y en a. Allez ! Allez ! Allez ! Non ! Allez ! Come on ! Yes ! Sans refus de la mort. Merci le trait qui fait du soin en intégrité basse. Putain ! Le jeu qui te rappelle qu'il faut jamais être arrogant quand même face à un boss. Et le boss est ouf. J'aime beaucoup ce boss. Bon, officiellement il nous en reste un seul à battre. Le boss du biome 6. La question que je me pose du coup, c'est est-ce qu'on va direct biome 6 ou pas ? Je vais peut-être boire un coup parce que depuis tout à l'heure je bois pas. J'ai quand même le sentiment de faire assez peu de dégâts mais bon. Bon, bon. Bon, bon. Teste qui fait tout, c'est traơi tweeau. Testa règle rouge ! Non, non. ¿T reserved varsa d'accepter un des santos. profite urine. Ce qui est rating qui gauge un plus de tout en diamant ! Parce que dans un plat d'ing Dumas ! J'avoue, le manque de respect. Alors ça c'est quoi ? Non. Mais il est trop cool ce boss en vrai. Ok. 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 J'ai pas de, je n'ai pas de clefs. Je n'ai pas de clés dans mon poquet. Bonjour, que se passe-t-il ? Ah oui, c'est pareil, j'ai les choix. Choisir c'est renoncer comme on dit. Putain mais donnez-moi une arme sympa, sérieux quoi. Une arme de mon niveau, je ne sais pas, un truc, quelque chose. Ah oui d'accord. C'est quoi ça ? Ah bah réduit le nombre de résilience, ouais mais c'est trop tard maintenant. On est biome 6, j'ai pas de raison de payer tout ça et en plus j'ai pas assez d'argent. Banqueroute ! En vrai avec un peu de life et en jouant safe sur le boss 6 ça peut passer hein. Faut juste pas prendre trop cher sur le chemin quoi. Pas de C'était quoi ça ? Ah oui. Ouzerf, survint. Non ! Quel couillon ! Oh propre ça ! Oh j'ai bien fait de revenir. Ah non c'est que du soin. Ah y'a des résines quand même. Propre. J'suis content d'être venu ! J'suis content d'être venu ! Propre ! On a augmenté deux fois de suite. Quel bonheur ! J'suis content de ne pas avoir ouvert le coffre. Enfin en tout cas. Le coffre qui nous attendait là. Bonjour, bonjour, bonjour. Ça fait une sortie. Non ça c'est... Ça c'est vraiment connu dans le jargon comme une mort de reine. Allez ! Let's go ! Alors y'a la bagarre là par contre. J'ai peur. Faut vraiment réussir à identifier s'il y'a un... S'il y'a un générateur de... De poulpe de matrix. Et le... Le take out le plus vite possible quoi. Oui allo ? C'est marrant hein. Je le voyais pas. Je le voyais pas sur mon radar. Mais je l'ai senti en fait dans ma... Dans ma manette. Qui a vibré à ce moment là. Y'a un truc en bas là. Et bah elle est en tout point meilleur. Dégâts supplémentaires. Portail à rayon 2. Elle a ondes. Elle a shrapnel. Elle a oscillateur que je vais peut-être débloquer. Bah voilà ! Et c'est quoi le tir secondaire ? Ok. Bah voilà ! Voilà ! Croyez en vos rêves hein les enfants ! Un portail chan qui va très clairement me sauver la vie sur ce monde en. Non ! Je suis vraiment mon propre ennemi en fait hein. C'est un truc de ouf hein. C'est pas le jeu en fait mon pire ennemi hein. C'est vraiment mon... Mon QI négatif quoi. Et enfin... C'est vraiment mon propre plan. C'est vraiment mon propre plan. On peut s'en sortir. C'est vraiment mon propre plan. C'est vraiment mon propre plan. Ok. C'est vraiment mon propre plan. Ok. Ok, ça, ça passe par là, comment je fais ? On n'a rien vu ça ! On va poser un voile pudique sur la question. Oula ! Oula ! Eux, ils sont dangereux. Dommage, j'ai mis Portexama dans le mur. Quel dommage. Ah oui, ça traverse, ça j'avais oublié. On n'aura pas eu, sur cette run, on n'aura pas eu l'arme pétée du... de la traque à vidée avec projectiles dentelés, c'est dommage. Je suis un petit peu déçu. On est comme quoi, la run a super mal commencé. J'étais en train de m'agacer et au final... Il se passe un truc ! Je pourrais racheter une fiole de syl... Une fiole de sylphium, oui. Si besoin. C'est quoi ça ? Recharge de surcharge. Les surcharges réussies réduisent le délai. Ouais... C'est pas le truc le plus important de ma vie, je pense. Et j'ai pas de... Ok. J'échette une fiole. On sait jamais. On commence à la jouer safe parce qu'on approche du but, finalement. Je rappelle que pour voir la vraie fin, du coup, il faut simplement battre le boss du monde, c'est tout. Ouais, c'est quoi ? Tiens, je vais regarder. Les projectiles suivent une trajectoire oscillante et infligent plus de dégâts. D'accord. J'espère que ça va pas me mettre en PLS. Putain, la tronche de cette euh... De cette euh... De cette salle ? Croyons. Roh là là, mes portails, c'est vraiment... C'est vraiment un dieu. Roh, y'a des résines partout. Partout, partout. Sur les réseaux sociaux, dans les campagnes... Ok. Ok, on commence à avoir une euh... L'air de rien, une belle intégrité hein. 181%. Ah. Est-ce que je veux vraiment faire ça ? Ah. 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 Je rappelle qu'on a une statuette de résurrection hein. Donc là on est bien... En fait. On peut... On peut être bien. Il peut se passer quelque chose quoi. Finalement. Et tout est nocif ici, tout. C'est insane comme disent les jeunes. Elle est où la porte ? Elle est là. On y croit, on y croit, on y croit, mais encore faudrait-il que notre héros trouve son chemin. Alors, ok à gauche, à gauche toute ! C'est des cadavres de sentiens en fait ici. Ah ouais ! Toujours plus de pièges. On va prendre de l'avance je pense. Putain ! J'ai cru que j'étais passif genre pile dessus quoi. Allez, meurs ! Meurs donc ! Faut être tellement prudent. Merci Portaï-Chan. Portaï-Chan qui carry la game. Niveau de maîtrise 27, je pense qu'on arrivera pas au 30 du coup. Ce qui est dommage mais c'est comme ça. On a que 11 fragments Xenolexico sur ce biome. C'est pas des masses. Là, si on veut vraiment assurer la win, on peut payer nos 6 ethers ici pour... Si jamais on meurt deux fois face au boss, on repop là. Ça veut dire qu'on refait tout le boss depuis le début. Je sais pas si c'est vraiment utile. Multificateur de réparation, soit. C'est pas bête. Attends. Ok, donc c'est tout droit. On peut aller là mais est-ce que c'est vraiment utile de se faire une zone de confinement alors qu'on est quasi full life à l'approche du boss ? Je pense que c'est une mauvaise idée. Je vais le tenter. On va le tenter. La question c'est de savoir si Portail Sama a la présence d'esprit d'aller taper sur les points faibles d'Ophion. Je pense que oui mais bon on va voir. Le moment de vérité du coup les amis. C'est ici. Enfin je crois. Ah. Alors. ça j'avais oublié tu vois. Ça j'avais oublié tu vois. C'est parti. Ça j'avais oublié tu vois. Y'a oublié tu vois. C'est parti. C'est parti. Y'a oublié tu vois. C'est parti. C'est parti. T'es parti. Voilà. T'es parti. Une patate, voilà. En tout cas, la belle salle pour nous accueillir, c'était... Sympa ! Non ! D'accord. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada On va aller regarder quand même s'il n'y a pas un peu de loot là-bas. Genre du soin. J'aurais tellement pas dû faire ça. Portail Sama, s'il te plaît. Putain, le jeu qui m'en veut tellement. Salut Will, ça va bien ? Ouais... Prends juste le sylphium et on se casse. Oh putain, m'énique toi ! Euh... Faisons ça. J't'ai vu hein toi. Essayez de m'en fumer là. Et ça c'était quoi ça ? Ah non mais ça c'est la salle de l'enfer ça. Au revoir. On n'a pas besoin d'aller là. Eh ben non d'une pipe ! Allez le boss ! Le boss, le boss, le boss... Le moment de vérité du coup comme je vous le disais. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Il va falloir être un peu vigilant quand même. Surtout travailler mes esquives puisqu'on a quand même Portai-sama qui va se charger de lui taper dedans. Portai-sama ! Ha la 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 la... Ok, Portai-sama carré la game. Il arrive vraiment à taper dedans donc ça c'est bien. C'est l'important. Que je puisse vraiment me focus sur les esquives. Et ça va le faire. On y croit. On y croit dans le chat j'espère. La vraie fin incoming peut-être. La phase 1 qui tombe. Et le boss ne m'a pas tapé dessus encore. Oh... Oh la vache ! Lui aussi il a des Portai-sama visiblement. Lui aussi il a des Portai-sama visiblement. La phase 2 qui tombe. Le boss ne nous a toujours pas touché. Je dis nous, c'est pour moi et Portai-sama bien sûr. Ha 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 ! On y croit. Oh la 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 la. O.M.G. Oh la 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 la. Ok, ça y est. First Blood. Il fallait bien que ça arrive un jour. Oh la la les, mais c'est la mergasse partie là d'un coup. Allez, come on ! Yes ! On va avoir la vraie fin les amis. Bon il paraît que c'est méga cryptique hein ! Mais bon, on va voir la vraie fin. Je cache un peu ma trombine du coup. Donc la fameuse voiture dont on a chopé les clés dans la dernière séquence dans la maison. Qu'on ne pouvait pas ouvrir jusqu'ici. Qu'est-ce qu'il y a de ? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Je t'ai dit de me laisser tromper. Célène ! Je t'ai dit de me laisser tromper. 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 Si je ne vous parle pas de ce que j'ai compris du jeu, ça ne vous spoil pas, donc ce n'est pas grave. Je pense que c'est typiquement le genre de truc un peu ouvert où... En fait, les gens qui ont envie de se triturer le cerveau peuvent essayer de trouver un sens à tout ça. Mais si vous vous en battez les couilles, vous pouvez vous en battre les couilles. Bon, bah écoutez, c'est fait. On a terminé... On a terminé... The Returnal. Voilà qui est fait. Ah, ça fait du bien. Merci. Merci. Merci, merci. Merci, merci. Il y a eu un moment où ça a commencé à me fatiguer tout à l'heure. Et puis je me suis repris et ça s'est mieux passé après. Une page se tourne... Une page se tourne... Bah, moi je pense que je continuerai à y jouer parce que j'aimerais bien le 100% et donc le platinet. Mais je ne pense pas le faire en stream, du coup. Parce que ça n'a que peu d'intérêt pour les viewers, je pense. Enfin, il faut me dire, si vous voulez revoir du Returnal. Mais je pense qu'on pourra passer à la suite. Du coup, c'est quoi le prochain Rogue Light Hardcore ? J'en ai pas de prévu là tout de suite. Ce qui est bien, c'est que dans deux semaines, il y aura un Ratchet. Donc ça, c'est cool. Donc on verra. Below 0, je ne sais pas. Je n'ai pas spécialement envie de m'y lancer en fait. Et puis... Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas d'idée. Je ne pense pas spécialement me relancer sur un autre Rogue Light Hardcore. Hardcore ! Un truc un peu difficile tous les six mois, c'est déjà beaucoup. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai vu ? Je ne sais pas encore ce qu'on va faire pour la suite. J'attends la fin du générique pour dire au revoir à nos amis sur YouTube. Mais peut-être une petite conclusion sur mon sentiment sur le jeu. Le jeu est trop bien. Le jeu n'est pas pour tout le monde, ça c'est sûr. Il faut avoir envie un petit peu d'en chier. Mais au-delà de ça, en termes de gameplay pur, c'est un bonheur en fait. C'est super, super fluide. C'est hyper cool à jouer en fait. Moi, je kiffe de ouf. Ratchet & Clank, ça va être chill. Ce sera sympa. Ouais. J'espère bien, écoute. Je vais trop bien. Oui, il faut en chier. C'est ça. C'est ça. Mais au final... Au final, pour le terminer à voir la vraie fin, j'ai dû jouer 30 heures, je pense. Et j'ai dû mourir moins de 30 fois. Donc... Comparé à mon nombre de morts sur Demon's Souls, ça n'a rien à voir en fait. Et pour terminer le jeu la première fois, pour voir la première fois le générique de fin, j'étais mort que 9 fois. qu'après, dans l'acte 2, le jeu devient plus dur. Mais... Dans l'acte 3, pardon. Le jeu devient plus dur. Mais je trouve que, franchement, tu te fais un peu péter la gueule. Mais... En fait, tu te fais péter la gueule si tu fais pas attention, quoi. Alors là, tout à l'heure, il y a eu plein de phases où je faisais pas attention, où je m'en prenais... Je me prenais roost sur roost. Mais c'était de ma faute, en fait. C'était pas parce que le jeu était injuste. Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas joué au jeu. Enfin, ça faisait une semaine que j'avais pas touché au jeu. Et du coup... Ben du coup, de fait... Je l'avais plus forcément dans les doigts, quoi. Mais à partir du moment où tu... Tu reconnais les trucs... Qui sont stratégiques à prendre pour ta run. Et la... Et l'objectif de ta run. Parce qu'en fait, il y a certaines runs qui ont pas du tout les mêmes objectifs. Genre... Faire une run de farming, c'est pour farmer le 100% dans les biomes. C'est pas du tout la même run que faire une run... Ou tu veux aller au bout. Tu fais craquer pour une PS5 quand tu en as eu en stock cet après-m. C'est votre faute, bande d'influenceurs. Ben c'est vrai que j'en ai vu cet après-m en stock, effectivement. Les stocks ont l'air de durer un tout petit peu plus que d'habitude, d'ailleurs. Ce qui est plutôt bon signe. Mais Returnal... Enfin... C'est... C'est un excellent jeu. C'est un excellent jeu. Après, je suis tout à fait conscient que c'est pas pour tout le monde. Donc je peux pas dire que c'est un indispensable... Pour n'importe qui possède une PS5. Mais si vous êtes un petit peu dans ce genre de délire. Si vous aimez les TPS. Si vous aimez les trucs un peu... Un peu nerveux. Les trucs... Les trucs qui proposent un défi. Honnêtement... C'est vraiment cool. Et... Honnêtement, je me sens beaucoup moins perdu dans Returnal que dans un Demon's Souls, par exemple. C'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus... Accessible en termes de build que... Parce qu'en réalité, le build, c'est ton arme. Et tes PV. Tout le reste, c'est accessoire et ça va être de la qualité de vie pour ta run. Genre... Le... Le côté... Tu augmentes ta santé, etc. Le... Le côté t'augmentes tes dégâts et tout. C'est super bien. Mais... C'est presque accessoire par rapport à... À l'arme que t'as. Et... Et à la santé que t'as réussi à accumuler, quoi. J'ai pas regardé le State of Play Horizon. Mais je vais... Bah moi je vais regarder aussi. Après le live, là. Je vais vous laisser dans pas longtemps, d'ailleurs. J'ai déjà acheté la Switch cette année. Donc moi, la PS5, c'est bon pour le moment. Ouais, tu m'étonnes. Moi, c'était PS5 au billet d'avion. Ah ouais ? Putain, c'est pas si cher que ça, en fait, un billet d'avion. Je pensais que c'était beaucoup plus cher que ça, hein. Un aller-retour, en plus ? Ah ouais, c'est pas si cher que ça, hein. Elle est simple. Ok, d'accord. Je... Je comprends mieux. J'aurais choisi comme toi, Will. À ta place. Mais euh... Ouais ouais, non, franchement... Plaisir. Grosse... Vraie découverte, parce que... Quand j'ai vu un petit peu le buzz autour du jeu et la thématique de ce buzz, donc sa difficulté... Je me suis dit... Ah ! C'est peut-être pas pour moi. Derrière, on m'envoie le jeu. Je me dis, bon, il faut que tu testes, quoi. J'ai testé et je regrette tellement pas. Je regrette tellement pas d'avoir testé le jeu, putain. Là, pour l'instant... Alors, j'ai pas joué à grand-chose de 2021, mais... Le jeu a une belle place de gothi, pour l'instant, chez moi. En tout cas, il a les... Il a les reins solides pour ça, quoi. Donc, je suis content. Je suis content, et puis je suis content d'avoir partagé ça avec vous. Il y a certains lives où on était plutôt nombreux. Et euh... C'est aussi le fait que je faisais partie des seuls français à le streamer. Mais euh... C'était... C'était cool. C'était cool. Ah, c'est moins agréable quand t'as l'impression de perdre ton temps, bien sûr, mais bon. Mais au final... Au final, je trouve que la progression se fait assez naturellement dans le jeu. Alors après, effectivement, j'ai pas été à la place d'une personne qui bute toujours sur le même obstacle, toujours sur le même obstacle. Il m'a pas fallu énormément de runs pour battre les... pour battre les diverses étapes, en fait. Bah, vous l'avez vu, alors la plupart ont été faites en live. Mais euh... Au final... Ouais, au final, les trucs sur lesquels je suis le plus mort, c'est sur des conneries, quoi. C'est sur des bêtises que je fais, euh... Des mauvais placements, des mauvais déplacements. En fait, si tu te déplaces pas dans le jeu, t'es mort, en fait. C'est tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et puis si tu choisis une mauvaise arme au mauvais moment, c'est fini. Après, je pense qu'il y a un défi aussi qui est intéressant. Et d'ailleurs, il y a des mini-succès qui sont dans le jeu là-dessus. Enfin, qui sont dispo là-dessus. C'est d'essayer de débloquer toutes les... Toutes les caractéristiques, tous les traits d'armes différents. Et du coup, ça, ça te force à tester les diverses possibilités en jeu. Ça, ça peut être cool à faire. Tu vois, par exemple, moi, je joue jamais le shotgun. Je joue jamais le lance-grenade. Euh... Mais à raison. Parce que je... J'ai beaucoup de mal à... À jouer comme ça. Et tu joues extrêmement différemment, euh... Comme ça, quoi. Avec euh... Avec ce genre de... Avec ce genre d'arme. C'est pas du tout la même chose de rester appuyé sur ton tir. Parce que t'es une mitrailleuse. Ce qui rend le truc beaucoup plus simple, hein. Plutôt que de faire à chaque munition, Devoir represser la gâchette. Ça n'a rien à voir. Et euh... Donc... Ouais. Honnêtement, je pense que Track Avidé. Ou Hollow Seeker en anglais. C'est probablement l'arme la plus... La plus accessible pour progresser dans le jeu. En vrai. Et euh... Et face à des boss, très clairement, si vous êtes avec un shotgun... Bon chance, hein. Genre vraiment. Après, bon. C'est ce que je vous disais. Là, on a vu la vraie fin. C'est pas spécialement... Enfin... Y'a pas spécialement de nécessité absolue de découvrir, entre guillemets, le scénario du jeu. C'est... Complètement accessoire. Alors c'est stylé d'avoir une trame narrative comme ça. Bon. Le... Le sens... Moi j'ai une petite théorie là-dessus. Mais j'ai pas de... Enfin... C'est pas... C'est pas... C'est pas ça... Enfin, c'est pas le... Le trait principal... Du jeu, à mon sens, quoi. Pour moi, le... Le plus gros point positif du jeu, c'est un... C'est son gameplay, quoi. Très clairement. Et puis c'est... Sa façon qu'il a aussi de... D'encourager l'exploration. D'encourager tel type de gameplay plutôt qu'un autre. Et... Et une fois que tu t'es... Que tu t'es mis dans le moule, en vrai... C'est hyper cool. Ah putain, c'est impressionnant. Le... Le générique n'en finit pas. C'est dingo. Je vais être obligé d'avancer. Parce que j'ai plus rien à dire. Allez. On va faire défiler le texte. Parce que j'ai plus rien à dire. Je pensais que j'aurais suffisamment de choses à dire pour passer tout le générique. Mais le générique est si long. Au final... Ah bah voilà. Oh, ça va. J'avais... J'avais quand même bien... J'ai quand même bien meublé. Et voilà. Le succès l'ombre blanche. Donc le... Le succès... Terminé le jeu. Enfin, terminé l'acte 3. Mais nous revoilà partis. Donc on ne brise pas le cycle, invisiblement. C'est ça. Le cycle n'est pas brisé. C'est moche. On en est au niveau succès du coup. 54% des succès. Putain. Donc là, c'est bon. Évidemment, le trophée de platine pour avoir obtenu tous les succès. Et tout ça, en fait, tous les trophées masqués, pardon, ce sont les... C'est les farms de... De zones. Donc 1, 2, 3, 4, 5 zones du coup qui restent. Il y a le trophée shop 30 de maîtrise. C'est super chaud. Ah oui, c'est sûr et certain que c'est la vraie fin. Il y a deux fins dans le... Et... Et du coup, une fois que tu as chopé tout ça... Petit platine. Le platine, je le ferai de mon côté, je pense. Je le ferai de mon côté quand j'aurai envie de faire une run. Sauf si vous avez une envie absolue que je continue à streamer du Returnal. Mais je pense que pour certains, il était temps que j'arrête. Ok. Eh bien écoutez. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Il est un peu plus tôt que d'habitude, mais c'est pas très grave. De toute façon, il faut que je prenne l'habitude de me coucher tôt. Donc je vais vous laisser là-dessus. Je dis au revoir à nos amis sur YouTube. Merci de nous avoir suivis sur toutes ces sessions de Returnal. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres en VOD. Si ça vous a plu, laissez un petit pouce en l'air, un petit commentaire, un petit abonnement. Ça fait toujours plaisir. Et puis on se voit à très bientôt pour une nouvelle VOD ou sur Twitch.tv. Le lien est dans la description en direct pour interagir dans le chat. Salut tout le monde !